bienvenue sur la chaîne fil de caressing la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du cybracing et voilà du vert les gars je suis revenu en normandie et donc on va faire la vidéo sur les retours sur les commentaires je vais me mettre ici voilà à l'ombre en sortant j'ai dit à ma femme bon je sais pas trop par quoi je vais commencer cette vidéo et qu'est ce qu'elle m'a dit elle me dit bah écouta qu'à commencer par par dire que tu as la meilleure femme du monde et bien d'accord ok voilà j'ai la meilleure femme du monde c'est cool j'aimerais bien allez je vais bouger pour me mettre un peu au soleil les amis je viens de donner un coup de tibia les gars sur la chaise mais je sais pas si non ça va pas aller là non ça va pas aller je vais changer ça va pas aller parce que vous allez vous prendre le soleil dans la caméra les gars vous avez vu comment c'est pas facile là aussi attendez c'est pas facile d'être youtubeur les gars tout le monde croit que c'est facile ouais les youtubeurs c'est facile bon alors les amis les lunettes déjà il y a un gars qui a dit sur la vidéo de où j'avais j'étais à la plage avec des lunettes il dirait c'est quoi ces lunettes j'en ai plein des lunettes mon ami c'était une paire de haut clé là que j'avais à la plage là c'est des rayban voilà j'en ai plein des lunettes j'ai des décathlon des rayban des haut clé j'ai plusieurs marques de lunettes de soleil passé j'en ai pas mal parce que je les oublie je les perds donc j'en ai plusieurs perds dans tous les sens et là c'est là en général quand je vais à la plage j'aime bien des lunettes plus voilà voyez parce que sinon après tu as la marque des lunettes avec le soleil donc les vidéos de la semaine quatre vidéos la vidéo sur le volant de fanatech le volant de rallye le mon nouveau volant le volant sur le classement de steam des jeux qui ont été le plus joué au mois de mai la vidéo sur le la dernière vidéo c'était quoi c'était le volant voyez elle vous avez vu que c'est pas préparé les gars c'est bim bam boum les gars il n'y a pas il n'y a pas j'ai mon téléphone j'ai fait la liste des trucs non il n'y a rien du tout ah oui pourquoi est-ce que je reste chez fanatech et puis où je vous expliquer que c'était le câble par rapport au câble usb je voulais plus de câble usb je voulais un volant de 30 cm et je reste chez fanatech parce que je peux régler mon volant direct mon force feedback directement sur le volant et puis que je voulais un volant du coup sans prise usb donc qui se connecte directement à la base sans qu'il y ait de bricolage à faire et puis la dernière vidéo c'était quoi bah c'était le retour sur le fameux volant bmw que j'ai décidé de voilà je laisse tomber les a je laisse tomber le volant bmw j'ai mon fanatech alors il ya un gars qui m'a dit qu'il avait changé les palettes du volant mclaren pour les palettes magnétiques on en avait déjà parlé de ça je pense que ça peut apporter quelque chose de plus sympa moi c'est vrai que les palettes magnétiques du mclaren pour l'instant ne me gêne pas mais il est vraiment fort probable que je passe aux palettes magnétiques ne serait ce que pour faire la vidéo du bricolage du machin et puis pour être cap aussi capable de vous dire les gars si c'est vraiment un apport vraiment vraiment mais il faut absolument le faire parce que je vous le dirai les gars si si vraiment c'est un vrai gros apport je vous le dirai je vous dirai les gars il faut absolument vous voulez preniez d'accord donc je pense que je vais voir je pense que je vais faire honnêtement moi pour l'instant ça me dérange vraiment pas j'aime j'aime bien les palettes orange la machin puis c'est vrai que l'avantage de pouvoir réduire les vitesses avec le truc c'est assez sympa aussi donc voilà je honnêtement je pense que je vais faire il fait le job le mclaren franchement il fait le job l'argent que j'ai économisé avec le b par rapport au fait que je vais plus maintenant me faire chier à prendre le bm et bien voilà moi je pense que je prendrai le bm un jour peut-être si je sais pas si ça arrivera chez fanatec mais si ils mettent le volant en stock 4 à 7 jours livrés voilà je pense pas que ça arrivera un jour mais on sait jamais et là pour le coup sur ce cas là on ne peut jamais dire jamais vraiment merci à tous pour les témoignages j'ai eu beaucoup de témoignages sur les commentaires par rapport à la santé à la santé de mon papa voilà moi je pouvais plus rester au portugal donc je suis parti brev c'est un peu compliqué cd voilà c'est un truc un peu assez grave donc c'est un peu complexe on va attendre de voir ce qui se passe en général c'est quand on arrive à des âges un peu avancé bas la médecine elle est un petit peu un petit peu démuni déjà 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 quand on est sur des des choses un peu étranges qui peuvent arriver et donc imaginer les gars quand vous avez l'âge en plus qui est là et c'est vraiment difficile donc le seul truc qu'on puisse faire quand on est dans l'entourage et bien c'est d'essayer de voir et d'accompagner le mieux possible et puis alors j'ai un monsieur qui a dit surtout ta priorité ça doit être la santé de mon papa à la priorité non c'est pas ma priorité la priorité c'est la priorité de mon père la priorité de mon père c'est d'essayer d'être d'avoir la force parce que souvent on parle de courage c'est vrai que c'est une déformation c'est dans le c'est dans le langage commun de dire bah sois courageux quand on va quand on va traverser des épreuves au niveau de la santé soit courageux mais moi j'ai plus envie de dire soit fort parce que là le courage il n'y en a pas dans la nature en fait le courage on n'a pas besoin il n'y en a pas du tout dans la nature c'est soit t'es fort t'es dominant tu domines et puis tu vas t'en sortir et soit soit non et donc si tu n'as pas la force et le pouvoir de pouvoir t'en sortir dans ces cas là eh bien moi je préfère parler de confiance de force et de pouvoir plutôt que de courage et c'est vrai que le langage commun va vous dire courage et c'est vrai aussi que la plupart des gens qui doivent te porter un témoignage par rapport à des événements comme ça qui peuvent t'arriver dans ta vie bah ils vont te dire bah sois courageux et puis et puis ça doit être la priorité machin ça doit pas être ma priorité ma priorité c'est ma famille proche mes enfants essayer de faire en sorte qu'ils puissent avancer dans la vie et puis moi aussi est ce que est ce que j'ai suffisamment de choses dans ma vie qui font que je suis capable de justement me changer les idées et de m'évader au niveau de l'esprit pour ne pas tourner en boucle sur des choses un peu négatives c'est cette priorité là que vous devez faire parce que sinon vous n'êtes pas capable d'être un soutien pour les gens qui traversent des choses un peu difficiles parce que vous les soutiendrez pas en étant là en disant ah bah non t'as pas de peau c'est la galère machin truc pas du tout au contraire il faut être très solide c'est quelque chose qui se travaille c'est pas évident du tout mais c'est un travail sur l'intelligence émotionnelle sur sa capacité à prendre du recul sur les choses et surtout sur sa capacité à résister à la souffrance c'est un truc super puissant ça ça fait un moment que je dois faire cette vidéo pour les membres mais je vais bientôt là je pense je vais la faire cette semaine la résistance à la souffrance les gars c'est la clé du bonheur les mecs c'est la clé du bonheur c'est la différence la différence entre les gens qui sont heureux dans la vie et les gens qui sont malheureux dans la dans la vie c'est cette fameuse résistance à la souffrance il ya un gars qui a écrit une phrase qui m'est resté c'est la souffrance c'est le temps que tu accordes à ta douleur je vous la redis la souffrance c'est le temps que tu accordes à ta douleur et tu as vraiment le choix de dire bah est ce que j'accorde beaucoup de temps à ma douleur est ce que alors après il ya des il ya des notions qui sont un peu complexe au niveau de la souffrance émotionnelle la souffrance psychologique la souffrance physique il faut faire bien sûr la part des choses et surtout il ya aussi l'héritage génétique on a un héritage génétique qui fait qu'on est plus ou moins sensible ou pas à la souffrance c'est assez complexe aussi encore et donc ça demande quand même de voilà de travailler un peu la vidéo pour pas raconter n'importe quoi mais honnêtement moi je vois dans mes accompagnements j'ai accompagné beaucoup de gens la plupart du temps quand les gens ils viennent me voir c'est qu'ils ont des problèmes dans leur vie ils ont envie de changer un truc dans leur vie donc c'est pas un de ils sont pas là ouais c'est super tout va bien donc et moi j'ai noté ça il ya des gens qui ont une très faible résistance à la douleur et c'est souvent ces gens là qui sont les plus malheureux qu'est ce qu'on a eu d'autres comme autour j'ai eu peu de commentaires sur lesquels je peux réagir puisque la plupart des commentaires étaient plutôt dans le sens de la des vidéos que j'ai fait d'accord lmu j'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient trouvé ce jeu là très bien et que lmu avait trouvé son public c'est un petit public mais en tout cas c'est un public voilà et ce jeu va continuer à évoluer la prochaine vidéo ça sera justement sur la mise à jour du jeu qui va avoir lieu lundi le demain donc le 10 juin voilà il a trouvé son public mais ça reste un ça reste un jeu de niche parce que déjà le multijoueur c'est la niche et comme ce jeu là est vrai est vraiment il a vraiment un marquage multijoueur le mans ultimate c'est vraiment c'est je suis pas sûr qu'il ya un grand nombre de joueurs qui jouent à le mans ultimate parce qu'ils aiment le solo ça c'est plus réservé à Assetto Corsa c'est ce que je disais dans la vidéo Assetto Corsa c'est vraiment le jeu pour les joueurs pour les joueurs solo le mans ultimate c'est plus un jeu qui a vraiment une identité de multijoueur donc déjà déjà forcément ils s'orientent déjà pour une niche regardez comme c'est joli j'adore un jardin comme ça les gars ça me rappelle le mec qui m'avait engueulé vous souvenez qu'il y en a des fidèles de la vidéo qui s'en souviennent le gars il avait dit au jardin c'est de la merde il est tout pourri t'as pas de fleurs il faut penser à la nature pourquoi tu coupes l'herbe le mec il m'avait laté la gueule dans les commentaires mais il est très bien mon jardin qu'est ce que tu me fais chier je l'ai tondu là tout à l'heure qu'est ce que tu m'emmerdes au moins regardez comment c'est bien on est en train d'enlever des trucs là regardez on est en train de retirer avec mon gamin ça que ça à foutre on enlève ça vous savez ça s'appelle des pissenlits ça ou pas les gars est ce que ça c'est des pissenlits ma femme elle m'a dit que c'était des pissenlits mais je suis pas sûr les gars donc on est en train de les enlever voyez mais on en a partout les gars regardez là là on a cette zone là on va les enlever on va tout enlever les gars avec mon gamin on va tout virer voilà on a que ça à foutre donc voilà on enlève voyez il y en a un peu partout alors parfois il ya des zones où ça se passe bien et voyez il ya ma petite là elle a laissé traîner sa pelle voilà elle essaie de nous aider à enlever les pissenlits mais évidemment elle fait n'importe quoi mais en tout cas on va tous les virer et voilà j'étais en train de faire ça là cet après midi c'est quand même très sympa les gars quand vous avez la chance c'est la possibilité d'avoir un jardin et de pouvoir faire ce genre de truc ça fait baisser la charge mentale c'est vraiment très très important au niveau du volant bmw on en a déjà parlé le volant mclaren on en a parlé alors le volant de rallye les gars le volant de rallye je vous disais qu'un des principaux défauts c'est que je me voilà je me faisais mal avec la main parce que alors il ya un monsieur qui a raison il a dit le module il vient du module du vrai volant de la vraie voiture et c'est vrai que quand tu es dans la vraie voiture avec tes gants et machin et puis tu dois aller vite faut que le bouton il soit facilement accessible il faut pas que ce soit un petit bouton tout fin et machin donc c'est pour ça aussi que le bouton sont et trop et est aussi gros les trois boutons là en bas ils sont ils sont gros il ya un monsieur qui a dit le truc c'est que je l'avais mentionné la vidéo le volant le volant que j'ai mis dessus n'est pas tulipée donc forcément les boutons bas ils ressortent vachement donc faut juste que que je fasse gaffe ou alors que je change la roue à un moment donné que je mette une roue tulipée voilà envoyez moi des liens de roue tulipée roue tulipée 32 à 33 cm envoyez moi des liens et peut-être que c'est ce qu'il faut faire sur ce genre de module rallye de fanatec il faut mettre une roue tulipée et là ça sera super honnêtement je pense que je peux m'adapter je pense que je peux m'adapter parce que j'ai pas forcément envie de mettre une route une roue tulipée pourquoi parce que j'utilise aussi cette roue pour jouer au jeu quand il pour jouer avec des voitures qui ont un vol en rond comme les les anciennes les anciennes formule 1 ou bien la mazda ou bien là là voilà les voitures qu'on compte qu'on une roue ronde donc je suis pas trop parce que dès que tu vas mettre un volant avec une roue tulipée tu vas vraiment t'orienter sur sur quelque chose de très rallye quoi et moi j'ai pas envie j'ai envie que mon volant il soit un petit peu parce que c'est un peu comme si je prenais ma roue finalement de 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 nascar parce que la roue nascar elle est extrêmement tulipée c'est un peu si je reprenais la roue nascar en plus en plus petit bon donc je suis pas je suis pas trop pour faire ce genre des manipulations sinon moi le volant je le trouve très bien par rapport au fait que quand je le branche il ne s'allume pas il ya quelqu'un qui m'a dit que c'était un problème de firmware alors moi je suis un petit peu j'aime pas trop changer les firmware de sur mes roues quand ou sur ma base quand ça fonctionne lire ça ça je suis un peu frileux par rapport à ça et je les dis souvent dans mes vidéos les gars quand vous avez un nouveau firmware vous précipitez pas dessus attendez un peu machin parce que fanatec est un peu voilà c'est un peu spécial les gars c'est un peu spécial moi ça m'est arrivé plein de fois où je change le firmware et tout part en sucette donc maintenant je suis super grave à ça et là peut-être qu'il ya un nouveau firmware mais qui n'est pas encore disponible de façon définitive et il est peut-être encore en bêta qui corrige le problème mais honnêtement moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de tester ça quoi voilà il y en a un qui me l'a dit qu'il y avait un autre firmware disponible et que ça pourrait parce que il ya d'autres personnes qui sont dans mon cas il ya d'autres personnes qui sont aussi dans mon cas sur par rapport au fait que sur i et wrc vous ne pouvez pas utiliser les touches c'est le joystick pour surfer dans les menus on peut pas le faire on peut pas les attribuer voilà ça fonctionne pas voilà alors moi c'est le cas le monsieur notamment qui me posait la question je te réponds moi c'est comme toi c'est à dire que sur i et wrc tu es obligé de sortir ton clavier de défiler avec tes souris tes machins c'est un peu chiant effectivement parce que sur la sur le module endurance tu pouvais tu pouvais bouger sur le module le hub que j'ai sur ma roue nascar tu peux bouger aussi ça le joystick fonctionne sur les sur les paramètres du jeu i et wrc là non ça ne marche pas donc elle peut-être encore un problème de firmware je sais pas ou alors c'est un problème qui est lié à i et wrc et voilà donc à partir de là je peux pas je sais pas du tout pourquoi bon après honnêtement je m'en accommode avec le clavier et puis le truc le truc qui est quand même chiant le plus chiant c'est quand tu mets ta roue qu'elle s'allume pas tu es obligé de l'enlever tu l'armes et s'allume pas tu enlèves la tête à tabac tu rallumes tu remets à ça s'allume ça c'est chiant là là c'est chiant vraiment parce que bon tu es tu t'attends voilà tu sais jamais moi ça m'est arrivé une fois où je l'ai mis quatre ou cinq fois j'ai mis quatre ou cinq fois ça s'allume pas la cinquième fois et c'est allumé ça c'est un peu casse-bombos alors peut-être que voilà peut-être que je vais surveiller si le firmware va sortir de façon définitive à ce moment là je le je le mettrai voilà c'est que si je vois que les gens disent ok le firmware il n'y a pas de soucis ça marche bien il n'y a pas de bug bah à ce moment là je le ferai je voulais revenir par rapport au discord encore plein de gens qui ont été sauvés j'ai vu cette semaine moi j'étais pas là mais je regarde le le discord en permanence je regarde ce qui se passe de temps en temps j'interviens machin et il y a plein de gens qui ont posé des questions sur des sujets divers et variés et ils ont été sauvés par la communauté et donc j'ai vu des gens dire oui merci heureusement que je suis dans le discord c'est génial vous m'avez aidé j'ai des gens aussi qui sont venus expliquer qu'ils avaient été sauvés par mario par rapport à la verre parce que la verre c'est quand même quelque chose de très technique et qu'il faut il faut vraiment peaufiner le truc pour avoir une belle image et nous dans le discord là on a des professionnels de la verre les gars on a des mecs ils vous ils arrivent à vous pondre une image de dingue avec des casques pourris alors qu'à la base l'image elle est dégueulasse mais eux ils sont capables de voilà d'optimiser au maximum avec tout plein d'outils alors moi j'y connais que dalle open xr il ya plein de petites conneries à mettre sur vos ordinateurs qui vont les faire fumer un peu mais après ça fonctionne super et donc il ya beaucoup de gens qui reviennent après dire ah mais ah mais c'est incroyable je m'apprêtais à me débarrasser du casque finalement je vais trouver une nouvelle vie voilà donc donc forcément il ya un intérêt aussi par rapport à ça le discord c'est pas que des activités où c'est pas que un truc où tu vas lire machin c'est aussi un endroit où tu vas pouvoir venir demander de l'aide j'avais dit que l'on passerait à 10 euros l'année j'ai pas encore lancé truc je vais faire mon annonce cette semaine donc les gars attention cette semaine bim ça va passer à 10 euros par an pour être dans le discord fil de car racing vous avez accès à tout à partir du moment où vous avez fait cette participation vous pouvez redonner plus après pendant l'année il y en a plein qu'ils font qui renouvelle ont fait énormément d'activités sur le discord donc si vous aimez le multijoueur si vous aimez jouer parce que c'est particulier c'est pas moi je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas jouer en multijoueur en sim racing parce que au bout d'un moment ça te saoule de te faire défoncer la gueule tout le temps et moi je le comprends c'est à dire qu'à un moment donné même moi le premier d'accord là un moment donné tu fais mais putain mais ça me fait chier en fait parce que je viens pour m'amuser pour essayer d'être compétitif mais selon les règles de l'art quoi les règles de l'art c'est tu défense pas ton copain donc le truc c'est que quand tu vas jouer en multijoueur et que systématiquement tes courses et se finissent mal parce qu'il ya un mec qui a fait la merde il n'a pas bien freiné machin et il t'a il t'a cartonné et ben au bout d'un moment tu t'en détourne et tu dis le sim racing en multi c'est fou c'est pourri en fait le sim racing en multi n'est pas pourri quand tu es dans une communauté d'accord puisque nous on essaie de faire respecter les choses d'accord à la fois il ya les hostes comme ça entre nous on va rigoler ça va être marrant et puis à les hausses de championnat je peux vous dire que je suis pas sympa sur les hausses de championnat je suis pas sympa du tout même c'est à dire que je vais gueuler je vais dire attendez putain je n'aime pas du tout me faire défoncer donc à partir de là bas ça va ça va faire monter tout le monde en compétences ça va faire tout ça va faire monter tous les pilotes au niveau de leurs exigences d'accord même des pilotes qui sont pas forcément rapides ils font super attention ils font gaffe ils essayent de se ranger c'est vachement bien parce que du coup on peut on peut se parler en plus on peut dire écoute là j'ai fait de la merde je suis un gros con machin truc ça a rien à voir avec le multijoueur quand tu es avec des gens que tu connais pas le mec il est aux états unis au japon il défonce la gueule et terminé quoi là c'est vraiment différent donc il ya je sais qu'il ya beaucoup de gens qui testent pas l'expérience et je trouve ça dommage parce qu'à partir du moment où tu fais l'expérience honnêtement ça change tout de la vision du multijoueur ça change complètement ton approche et moi j'ai beaucoup de gens qui me disent mais philippe moi là je redécouvre le multijoueur quoi ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu en ligne je redécouvre le truc alors après évidemment il faut avoir un peu de temps on roule pas que sur air racing jusqu'à maintenant on pouvait me dire philippe oui c'est sympa sauf que ta communauté c'est que air racing c'est pas vrai les gars d'accord maintenant on va rouler sur air racing sur acc et sur automobiles à deux le problème d'automobiles à deux c'est que si on veut le faire dans le cadre de racecraft online bah il faut avoir fait les practices avant machin truc donc c'est un petit peu contraignant d'accord mais je ferai quand même des coups et puis le deuxième truc c'est que si tu fais des courses dans les serveurs privés que tu crées toi même un hausse sur automobiles à deux assez souvent ça bug c'est à dire que tu es chanté de la course ou bien tu n'arrives pas à te connecter ou bien ton matériel va bugger donc c'est toujours un petit peu chaotique d'accord c'est là où sur air racing et sur acc ce n'est pas chaotique c'est fluide c'est parfait c'est impeccable et c'est pour ça que je préfère faire mes hausse sur ces jeux au mois de mai les gars on a fait pas loin de chez pas une trentaine de d'activités 30 courses je crois qu'on a dépassé les 30 courses au mois de mai c'est un truc de fou les gars là je suis parti au portugal il y avait j'avais j'avais organisé à l'avance les hausse ils ont roulé lundi mercredi vendredi 100 mois évidemment avec la porsche cup la sr 8 et puis la ff 1600 sous la pluie voilà donc s'il ya tout le temps des activités là j'ai repris un abonnement sur as et c'est encore sa compétition et le serveur j'ai repayé là pour le mois de juin et donc on va faire un championnat les amis on va faire un championnat sur acc au mois de juin donc je vais lancer les inscriptions là et donc on va faire un championnat avec setup fixe les mecs une voiture un setup fixe cinq circuits un championnat sur cinq circuits cinq jours une voiture fixe et un setup fixe c'est du jamais vu sur accès les gars c'est le setup je vais l'imposer je vais vous dire voilà on va prendre la porsche gt3 à 980 voilà le setup que vous mettez sur la voiture et puis voilà le circuit on en haut je vais prendre cinq circuits dur à solder donnington voilà je vais voir ce que je vais faire il y aura probablement la pluie voilà ça va être super bien à la fin du à la fin de la course on regarde les classements ont moi j'ai récupéré j'ai aimé sur un tableur on met les sanctions s'il ya lieu voilà donc donc le truc c'est que là maintenant on va vraiment rouler sur air racing et sur acc je vais lancer également les défis sur kart craft et sur automobiles stade une voiture un circuit et puis celui qui fait le meilleur temps je vais essayer d'organiser ça cette semaine le nouveau championnat d'heure 2.0 va démarrer également cette semaine et le nouveau championnat y est double versé également cette semaine tout ça au sein du discount donc à la fois alors si vous êtes un pilote de rallye vous aimez les rallye et ben vous pouvez faire les championnats d'heure rallye 2.0 il est double versé puis vous voyez votre classement vous vous classez par rapport à la communauté et puis surtout c'est un truc où vous jouez tout seul pour moi pour moi quand tu fais un championnat comme ça c'est du c'est du c'est quelque chose que tu fais pas en live avec les autres pilotes tu le fais dans ton coin pendant ta semaine puis après tu regardes comment tu te positionnes par rapport aux autres pilotes donc c'est aussi un truc où c'est pas forcément entre guillemets du multijoueur pour moi tu seras dans la communauté du discord tu feras ton championnat mais c'est pas un truc que tu fais en multijoueur même si nous on verra ton classement on dira ben t'es super fort ou bien ah ben t'as fini derrière moi moi sur le précédent championnat je crois que j'ai fait troisième les gars il me semble que j'ai fait troisième il faut que j'aille revoir là parce que là j'ai pas accédé à mon ordinateur je vais y accéder demain ou après demain mais je vais aller voir mais je crois que j'étais troisième les mecs donc voilà pour les retours sur les commentaires de la semaine dernière pas mal de vues sur la semaine dernière j'ai fait je crois qu'en cumul j'ai fait dix ou douze mille vues les gars alors je sais qu'il y en a ils font dix ou douze mille vues en une vidéo moi il me faut quatre vidéos les gars moi je suis désolé moi il me faut quatre vidéos les mecs pour faire dix ou douze mille vues il ya des youtube heures de sim racing les mecs ils arrivent et font le baltre moi je fais quinze mille vues en une vidéo est mais les gars moi je dis à ces gars là bah bravo ça fait que vous avez moins besoin de bosser il ya moins vous avez besoin de faire moins de vidéos moi j'aimerais bien les gars et les gars vous pouvez pas faire un peu plus de vue que j'en fasse moins des vidéos bah non s'il te plaît philippe fait plein de vidéos donc du coup regarde plus tes vidéos regarde plus des vidéos pour que tu fasses plus de vidéos pour qu'on puisse te voir plus bah non ça marche pas les gars ça marche pas les gars donc regardez putain mais regardez ça là c'est pas joli regardez tout le boulot qu'on a alors là ça se passe bien regardez là c'est joli 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 ok 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 et là regardez mais là ils sont isolés voyez ils sont isolés cela donc là ça va bien se passer on va les faire assez vite d'accord mais quand tu arrives dans une zone quand tu arrives dans une zone comme ça les gars vous allez voir on va faire un peu de jardinage vous allez voir quand tu arrives dans un truc pareil là alors là tu es dégoûté parce que tu as tout ça à faire et tu es dingue et nous ce qu'on a donné alors moi je le fais avec mon gamin on fait le grand terrain et ce qu'on a donné à ma femme on lui a donné les trucs les plus chiants on lui a donné ça voilà on lui a donné ça on lui a dit non mais toi tu es plus forte que nous voilà on lui a dit on lui a donné celui là et puis on lui a donné un autre coin regardez là comment il y en a plein regardez vous me direz les gars si c'est vraiment des pissenlits regardez regardez ce qu'on lui a donné voilà bon bon voilà tu feras ça elle a déjà fait tout ça la regardez on voit les traces on voit les traces là il n'y a plus les les trucs les gars il faut bien s'occuper et oui les gars il faut bien s'occuper c'est du jeu c'est bon pour la charge mentale moi je dis à ma femme c'est bon pour la charge mentale donc faut le faire allez je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez des remarques par rapport aux commentaires que je viens de vous faire et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine vidéo c'est lm à bientôt